... Il s'agit d'une cérémonie de réception de 700 tables-bains que la Commune de Gage a eu à acquérir sur la base de son budget propre. Et ces tables-bains sont destinées aux écoles de la Commune de Gage. Comme nous le savons, nous avons 25 écoles élémentaires, mais également nous avons 5 lycées, n'est-ce pas, et également 7 sèvres. Donc ces tables-bains sont destinées à ces écoles. Et c'est sous la base d'un recensement qui a été fait en rapport avec l'IF de Mbourg que nous avons jugé utile dans l'urgence d'injecter ces tables-bains. En attendant maintenant le programme national, en attendant même le conseil départemental, en attendant également les partenaires. Comme on dit à Wolof, charité bien et non-renais commence par soi-même. N'est-ce pas ? C'est une raison pour laquelle en tant que maire d'Eges, en tant que conseil municipal, nous avons jugé utile de donner le tempo dans le cadre de ce programme. Oui, déjà il y en a 700 dans un premier temps. Et sur la base maintenant de la distribution qui sera faite, il y aura également un autre programme qui va accompagner cela. Parce que comme nous le savons souvent, il y a des tables-bains aussi qui sont défectueux au niveau des écoles. Nous allons également accompagner les écoles dans la réparation de certains tables-bains. Mais donc ces 700 tables-bains tout neufs sont destinés déjà aux écoles. Et il y aura un programme de suivi en rapport avec les écoles. Maintenant, on a eu à faire également le diagnostic. Nous savons exactement combien de table-bains il manque dans notre localité. Également, il y a même combien de table-bains d'effectués à réparer. Et je profite de cet argent pour remercier le président de la commission éducation, Issa Diouf, qui est un enseignant émérite, qui a fait ce travail en rapport avec sa commission, mais également en rapport avec l'IEF de Mou. Oui, disons que c'est un investissement qui tourne autour de 24 millions. Effectivement, nous allons accompagner également les Dara avec des dotations en fourniture et en matériel. Mais c'est un programme soutenu. C'est-à-dire que nous allons continuer à accompagner l'école, parce que l'école est une préoccupation quotidienne. Parce que tout simplement, nous pensons que c'est à travers l'école qu'on construit le citoyen. C'est à travers l'école qu'on transmet les valeurs. C'est à travers l'école qu'on transmet le savoir et le savoir-être, et même le savoir-vivre. Oui, nous avons prévu dans le cadre de ce budget qu'on déroule actuellement, nous avons déjà lancé, nous allons lancer l'appel d'offres la semaine prochaine. Le DAO est prêt, le dossier d'appel d'offres, pour la construction de 12 salles de classe, toujours avec les moyens de la mairie. L'éducation est une compétence transférée, donc nous ne devons pas et nous ne voulons même pas attendre l'état central. Nous voulons déjà donner le tempo dans le cadre de la résorption de ces déficits en salle de classe. À côté même de cet investissement de la mairie dans la construction de 12 salles de classe, il y a même un autre partenaire stratégique de la mairie qui va en construire, je pense, 6, sans compter ce qui est attendu des autres partenaires. Aujourd'hui, l'objectif, Adias, c'est de replacer l'éducation et la formation au cœur du dispositif, parce que nous avons une population très jeune, nous avons une population composée majoritairement d'enfants, qu'il va falloir mettre dans d'excellentes conditions, parce que le monde actuel est un monde de compétition. Nous devons déjà mettre ça dans la tête de nos enfants. Aujourd'hui, le monde actuel est basé sur le savoir, et c'est un monde qui sera impétroyable demain pour l'humanité. Il va falloir hisser sa population, n'est-ce pas, pour que cette population puisse être au top, n'est-ce pas, tant d'un point de vue savoir, mais également savoir être et savoir vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada